Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel, je vais vous parler de table de matière automatique, je vais vous montrer comment les réaliser facilement sous Word. Alors pour cela, il faut que vous partiez d'un texte long, parce que les tables des matières, elles ont vocation à nous permettre de nous repérer facilement et d'accéder rapidement à la partie du texte qui va nous intéresser. Une table des matières et un sommaire, c'est à peu près la même chose, si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo beaucoup plus longue sur le sujet, et donc une table des matières va reprendre l'ensemble des titres et des sous-titres de notre texte pour les résumer sur une seule page, avec les numéros de pages qui sont correspondants. Donc évidemment, il faudra que vous mettez aussi des numéros de pages au niveau de vos pages. Et quand votre document est un document numérique, chacune des entrées de la table des matières correspond à un lien hypertexte qui vous permet de sauter directement sur la partie qui est concernée. Alors créer des tables des matières automatiques, c'est assez simple, grâce aux fonctions d'automatisation de Word, mais ça nécessite quand même au préalable déjà d'avoir des titres et des sous-titres, donc une structuration apparente, c'est en général quelque chose que l'on a dans un document long. Et puis pour être automatisé, ça va utiliser des styles. Donc là encore, si vous avez besoin de revoir des choses au niveau des styles, j'ai réalisé plusieurs vidéos qui parlent de ce sujet. Donc au niveau des styles, vous pouvez créer vos propres styles, et puis vous pouvez aussi utiliser des styles standards qui viennent avec le document de base. Et par exemple, dans ces styles standards, il y a des styles de titres, et vous pouvez les reprendre pour les attribuer à vos différents titres de partie. Vous n'êtes pas ensuite obligé de les laisser avec la même mise en forme, mais vous utilisez toujours le style standard qui était proposé. Ces styles, ils s'appellent titre 1, titre 2, titre 3, etc. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne à partir du texte que j'utilise pour rédiger mes vidéos, alors pas les tutoriels, mais les vidéos plus longues. Donc dans ces vidéos-là, j'ai un certain nombre de parties. Vous voyez, ici c'est sur les sections. Si je descends, j'ai une autre partie sur la mise en forme des styles, justement. Alors j'ai mis ces grands titres en titre 1, comme vous le voyez ici. Et puis en dessous, j'ai des titres 2. Et si je descends au niveau des documents longs, dans la partie 2, là je reviens sur un titre 1, titre 2, titre 2, et ici j'ai des titres 3, on le voit ici. Donc j'utilise des styles de titres standards sur l'ensemble de mon document pour indiquer les différentes parties et sous-parties du texte. Alors je vais aller me replacer en début de document. Je vais demander à Word de me réaliser une table des matières automatique en s'appuyant sur les styles que j'ai indiqués à l'intérieur de mon document. Pour cela, je vais dans l'onglet Références, et vous voyez que la première partie de l'onglet est réservée à la table des matières. Donc quand on a utilisé des styles de titres standards, c'est extrêmement simple. Je vais dans Table des matières, et ici je sélectionne la première mise en forme de table de matières. Et vous allez voir directement, je vais avoir ma table de matières qui va se constituer. Et donc ma table des matières a été générée de manière automatique. Word a mis un titre, table des matières, et puis ensuite a repris ici les styles de titres 1, puis en dessous, avec une légère indentation, c'est-à-dire un léger retrait, les styles de titres 2, et puis vous allez voir, ici j'ai des styles de titres 3, c'est ce que je vous ai montré il y a un instant sur ce texte-là. Word se contente de reprendre le texte des paragraphes qui constituent le titre, et ça, ça m'assure que j'ai exactement une bonne correspondance entre ce qui est dans ma table des matières et ce qui était à l'intérieur de mon texte. Et puis à la fin des caractères, il rajoute ici des points de suite, et termine avec le numéro de la page. Et comme vous le voyez, avec ces indications qui viennent lorsque je passe sur mes différentes zones, c'est un document réactif, si je fais CTRL-clic, je vais suivre le lien hypertexte qui a été placé. Donc je vous montre, CTRL-clic, et je saute directement sur la page correspondante. Alors vous voyez, créer une table des matières automatique en utilisant des styles de titres standards, c'est vraiment le plus simple, il n'y a aucun paramétrage à faire. Mais je vais quand même vous montrer comment le faire avec vos propres styles de titres, et en même temps, ça permettra de comprendre comment les choses fonctionnent. Pour cela, je vais enlever ma table des matières, je vais donc remplacer mes différents styles de titres standards par des styles de titres personnalisés. Alors pour les différencier, je vais un tout petit peu modifier mes titres, je vais garder grosso modo la même mise en forme, mais je vais changer légèrement leur couleur. Et je vais créer un nouveau style, vous voyez qu'ici on est en style normal, je vais créer mon style, qui s'appelle mon titre 1. Et je vais faire la même chose ici, au niveau d'un style de titre 2. Et tout à l'heure, je vais faire pareil avec le style de titre 3. Alors une fois que j'ai créé ces nouveaux styles, il faut que je passe sur l'ensemble du document, pour pouvoir les appliquer aux paragraphes qui sont concernés. Voilà, j'ai terminé mon application, donc normalement je n'ai plus aucun style de titre standard, sur aucune partie de mon texte. Donc je vais revenir en haut de document, et si maintenant je cherche à insérer une table des matières de la même manière que précédemment, c'est-à-dire de manière automatique, je vais avoir un problème. Vous voyez qu'ici, aucune entrée de table de matière n'a été trouvée, et donc le logiciel me suggère d'appliquer un style de titre au texte sélectionné à partir de la galerie des styles. Donc il me dit, utilise des styles standards. Et vu que je n'en ai utilisé aucun, c'est normal qu'il n'en trouve pas, et donc qu'il ne puisse pas constituer sa table de matière de manière automatique. Pourtant, vous le savez, j'ai bien appliqué des styles, mais des styles de titre personnalisés. Et il y a une manière d'arriver à forcer l'utilisation de ces styles personnalisés au niveau des tables de matière automatiques. Mais cette fois, au niveau des tables de matière, au lieu d'utiliser les deux types de tables de matière automatiques, je vais passer ici dans table de matière personnalisée. J'ouvre une boîte de dialogue. Dans cette boîte de dialogue, de base, il me propose les titres 1, 2, 3, mais avec les styles de titre standards. Donc il faut que je modifie cette définition. Pour cela, il faut aller dans Options. Et dans Options, vous voyez que vous avez la galerie des styles disponibles. On utilise bien, par défaut, les titres 1, titre 2, titre 3, qui sont de niveau 1, 2, 3 respectivement, au niveau de la table des matières. Alors ça ne me gêne pas de les laisser, mais étant donné qu'il n'y avait aucun paragraphe qui était défini avec ces styles, c'est normal qu'il n'en ait pas trouvé. Par contre, si je remonte et que je repère les styles de titres que j'ai définis et que j'utilise, mon titre 1, mon titre 2, mon titre 3, je peux ici leur mettre un niveau correspondant à 1, 2 et 3. D'ailleurs, je pourrais m'arrêter à 1 et 2, et ensuite, je valide. Et si je génère ma table des matières, vous le voyez, ça fonctionne exactement de la même manière que la table automatisée qui avait été générée précédemment. Alors d'ailleurs, je vais vous montrer ce que ça donne si je veux une table de matières plus réduite. Je reviens en arrière, je vais dans Table des matières, Table de matières personnalisées, Options, et là, je ne vais définir en niveau que mon titre 1. Et je vais lui donner évidemment le niveau 1. Vous voyez qu'ici, j'ai une table des matières qui ne fait que prendre en compte les titres de rang 1, c'est-à-dire les grands titres de mes parties. Donc c'est une table de matières qui est plus condensée. Je vais l'utiliser pour pouvoir vous montrer les modifications une fois que vous avez fait une table des matières. Parce que le principe d'une table des matières, c'est d'être actualisé. Entre le moment où vous générez votre table des matières et le moment où vous éditez votre document final, vous pouvez refaire des modifications. Les modifications, elles peuvent être soit au niveau ici des textes, soit au niveau ici des numéros de page. Alors je vais vous montrer, ici on commence les sections pour des documents avancés. Je pourrais tout à fait choisir de mettre Section en lettre capitale. Je vais faire la même chose avec le deuxième titre, et ici mettre Style en lettre capitale. Alors si je reviens au niveau de ma table des matières, vous voyez que malgré ces modifications, Section et Style sont toujours en minuscules. Et pour que ce changement soit reporté de manière automatique au niveau de ma table des matières, il faut que je demande au logiciel de faire une mise à jour de cette table. Pour faire la mise à jour de la table, soit dans l'onglet référence ici, on voit qu'il y a une mise à jour de la table qui est proposée, soit en fait je fais un clic droit en étant dans ma zone, et ici je vois que j'ai la possibilité au niveau d'un onglet contextuel de mettre à jour les différents champs. Donc ça fonctionnera de la même manière, si je clique, j'ai une petite boîte de dialogue qui me propose soit de mettre à jour uniquement les numéros de la page, soit de mettre à jour toute la table. Étant donné qu'ici j'ai fait des modifications qui correspondent à des éléments de texte, évidemment ce que je vais faire c'est de demander une mise à jour de toute la table. Et vous voyez qu'immédiatement c'est pris en compte, on a Section qui est en majuscule et Style qui est en majuscule. On peut aussi avoir des modifications au niveau des pages. Ici la partie Section commence bien à la deuxième page, et la partie Style à la sixième page. Donc je vais aller directement au début de la partie des Styles, qui est donc en page 6, alors je peux le vérifier avec ici en pied de page, j'ai bien mis mes numéros de page, mais je vais modifier les choses en rajoutant des sauts de page au préalable. Là j'ai rajouté un premier saut de page, je rajoute un deuxième saut de page. Et vous voyez que maintenant ma partie sur les Styles ne commence plus page 6, mais commence page 8. Si je reviens dans ma table des matières, j'ai toujours une table des matières avec l'ancienne numérotation des pages. À partir de cette partie-là, je devrais avoir plus de pages sur l'ensemble des pages qui suivent. Et bien sûr c'est une mise à jour automatisée qu'il va falloir obtenir. Donc pour cela, cette fois je vais vous montrer à partir de référence, mettre à jour la table, et donc cette fois je demande de mettre à jour uniquement les numéros de page, parce que ça ne sert à rien de régénérer l'ensemble des éléments. Et vous voyez qu'ici, immédiatement, mes numéros de page ont été actualisés. Voilà, ce tutoriel sur les tables de matière automatique est terminé. Je vous ai montré comment générer les choses de la manière la plus simple, en utilisant des Styles de Titres standards. Et puis d'une manière plus personnalisée, si vous utilisez vos propres définitions de Styles de Titres. Et puis je vous ai montré aussi comment on actualise cette table des matières, quelle que soit la manière dont on l'a généré. Je vous rappelle qu'il y a une vidéo plus complète sur les tables des matières que j'ai réalisées, et puis deux vidéos plus globales qui sont sur les documents longs. Donc n'hésitez pas à les visionner, vous avez tous les liens qui sont en description. À bientôt !